Sous-titrage Société Radio-Canada Au travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, hello ! Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais un épisode solo. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'adore. Évidemment, j'adore aussi les interviews et j'adore faire mes podcasts invités, mais les épisodes solo, j'adore vraiment ça. Et comme c'est plutôt récent, qu'avant je n'en faisais pas, c'est vraiment un exercice que j'adore. Je peux vous parler de tout ce que je veux, à chaque fois je trouve des thématiques qui me passionnent. Donc vraiment, c'est un bonheur pour moi. Comme d'habitude les filles, si vous kiffez le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, même un commentaire si vous le voulez, ou encore 5 étoiles sur Spotify, ou les deux si l'envie vous en dit. En tout cas, ça donne de la force au podcast et plus de visibilité, alors merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire. Aujourd'hui, on va parler du temps. C'est un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'on n'en parle pas assez. Le temps est bien plus précieux que l'argent. C'est vraiment ce que j'ai compris il y a un peu plus d'un an maintenant, même avant. Franchement, même avant je dirais. Je dirais que j'ai compris ça à peu près au moment de mon burn-out, quand j'ai pris conscience que je faisais un burn-out. Mais vraiment, la chose la plus importante dans notre vie, c'est le temps. C'est vraiment archi, archi important. Ça devrait être la priorité, en fait, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais jeune, par exemple, je n'en avais absolument pas conscience. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment réalisé aussi qu'avant, je gâchais mon temps. Et que je ne m'en rendais pas compte, encore une fois. Mais je perdais mon temps à faire des trucs inutiles, à faire des trucs qui ne m'apportaient strictement rien. Je ne respectais pas mon temps. Pour te donner un exemple, perdre son temps, pour moi, c'est scroller sur les réseaux sociaux sans aucun but précis. Regarder une série complètement naze qui ne t'apporte rien. À la limite, si ça t'apporte de l'inspiration ou alors l'envie d'atteindre tes objectifs, c'est cool, c'est chouette. Mais passer des heures à faire des trucs qui ne t'apportent rien. Et une fois que tu as fini de faire ce truc-là, tu te dis, putain, je viens de perdre trois heures de ma live, de ma journée. Tu vois, cette sensation-là, non. Ça, c'est moins cool. Et passer des heures, par exemple, dans les transports, à rien faire. Métro, train, avion, tout ce temps-là qui peut être finalement mis à profit. Quand tu regardes les plus grands regrets des personnes âgées, en général, c'est de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Donc, si on traduit, c'est de ne pas avoir investi leur temps de la bonne manière. Pareil, la plus grande peur des êtres humains, c'est de mourir. Pourquoi ? Si on traduit, c'est parce qu'on a peur de mourir sans avoir eu le temps de réaliser nos rêves. Quand j'ai compris tout ça, j'ai commencé à essayer de changer mes habitudes. Je me suis lancée des petits défis. Par exemple, la première chose que j'ai faite a été de prendre un bouquin dans mon sac, emporter un livre partout avec moi. Pourquoi ? Parce que la première petite habitude que tu peux prendre, c'est dans une file d'attente, dans une salle d'attente, c'est une médecin, dans le train, j'en sais rien, quand tu attends à l'aéroport. Plutôt que de sortir ton téléphone, sors un livre ou écoute un podcast. Et ça, ça a été le début vraiment du changement pour moi. Et depuis, tout a changé. Je ne sors pas forcément un livre à chaque fois, car parfois je profite aussi de ce genre de moment pour travailler sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Par contre, j'essaie de gâcher le moins de temps possible dans une journée. En revanche, je peux passer 30 minutes sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil, et ça pour moi, ce n'est pas un moment de gâcher, au contraire. Ce genre de moment reste hyper, hyper important. Parfois même, avec Léo, on se met deux chaises sur la terrasse, face à la vue, et on discute. Et ça aussi, c'est des moments incroyables. Passer aussi des moments à rien faire, c'est important. À se reposer, à profiter de la vie, à admirer une vue, à respirer l'air frais. Voilà, donc juste pour clarifier ce point-là, je ne dis pas qu'il faut être constamment, sans cesse, dans la productivité, dans le fait d'investir son temps correctement, dans l'apprentissage. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais posez-vous toujours la question. Est-ce que ce moment-là que je suis en train de passer me permet d'avoir de la joie, me procure du bonheur, me permet d'apprendre quelque chose, me permet d'avancer, de faire des pas supplémentaires vers l'atteinte de mes objectifs ? C'est plutôt ce genre de questions qu'il faut se poser. J'ai compris qu'une minute passée, c'est une minute que je ne récupérerai jamais. Alors qu'un euro dépensé, c'est un euro que je peux retrouver dans l'heure. Votre temps, vraiment, c'est ce que vous avez de plus précieux dans la vie. Vraiment, faites-moi confiance là-dessus. Et arrêtez d'être focalisé sur votre argent. Arrêtez de vouloir amasser de l'argent pour simplement le regarder sur votre compte en banque. Arrêtez d'avoir peur d'investir sur vous. En fait, vous êtes le véhicule qui vous emmène vers vos rêves, vos objectifs, votre bonheur. Voilà, si tu n'entretiens pas ce véhicule, soit tu tomberas en panne, soit tu n'auras pas le temps d'aller vers la destination souhaitée. Et je pense qu'aujourd'hui, tu es assez intelligente pour savoir de quelle manière tu peux investir sur toi, et surtout auprès de qui. Et puis, investir ton temps correctement ne peut que te mener à plus d'abondance financière. Et ça, c'est une clé du processus, ok ? Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que le plus important, ce n'était pas d'économiser ton argent, et de dire, ben non, je ne vais pas dépenser mon argent parce que ci, parce que ça. Non, le plus important, c'est d'investir ton temps correctement, ok ? Et ce temps-là, ce temps que tu investis correctement, va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et forcément, ce processus, si en tout cas, ça fait partie de tes objectifs d'avoir plus d'abondance financière, de générer plus d'abondance financière, ce processus ne peut que te mener à atteindre cet objectif-là. Vraiment, c'est clé. Quand j'ai des filles qui hésitent à rejoindre la Locomotive Academy, je leur explique souvent que le pire qu'il peut leur arriver, c'est de perdre encore un, ou deux, ou cinq ans de sa vie. Et que d'investir sur elle ne devrait pas être le plus terrorisant. En fait, le pire truc qui peut t'arriver, c'est de rester plantée là. C'est de rester dans une vie qui ne te convient pas. C'est de laisser défiler les jours encore et encore, parce qu'on se sent bloqué, parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'est ça le pire, en fait. Le pire, ce n'est pas de dépenser son argent pour investir sur soi. Ça, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Et en fait, ça n'a aucun sens de passer cinq jours de la semaine à faire un job que tu n'aimes pas. Et toute ta vie, ça n'a pas de sens de faire quelque chose qui ne te rend pas heureuse, qui ne t'apporte ni d'épanouissement, ni de confiance en toi. Si c'est ce que tu ressens, alors clairement, tu gâches ton temps. Est-ce que tu te sens fatiguée ? Est-ce que tu te sens malheureuse ? Est-ce que tu te sens angoissée ? Est-ce que tu te sens déprimée ? La source est probablement dans la manière dont tu investis ton temps. Et vraiment, je tiens à te le dire, tu mérites mieux que ça. Souvent, j'entends, tu sais, pour moi, le travail, c'est secondaire, ma priorité, c'est mes moments en famille, mon temps libre. C'est faux. Je suis désolée de te le dire, c'est faux. Parce que le travail ne peut pas être secondaire. Ça revient à dire, je suis d'accord de gâcher plus de 250 jours par an. Personne ne parle de faire un job extraordinaire, mais au moins de chercher à s'épanouir pendant ces 240 jours. Personnellement, je ne peux pas concevoir qu'on accepte de gâcher 1900 heures par an. Enfin, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas possible. C'est un peu dur ce que je dis, mais on se manque de respect. On manque de respect à notre vie, à notre existence, à notre temps. Et tu as le pouvoir, en fait, d'investir ton temps vers ton bonheur. Tu as ce pouvoir-là de pouvoir faire ce que tu veux, entre guillemets, de ton temps. Je vais vous donner deux raisons qui font que le temps est considéré comme plus important que l'argent. La première raison, c'est que c'est une ressource limitée. Contrairement à l'argent, le temps est une ressource limitée et irrécupérable. Une fois que le temps est écoulé, il est impossible de le récupérer ou de le remplacer. OK ? Donc forcément, il est essentiel de l'utiliser judicieusement à bon escient. La deuxième raison, c'est que c'est une raison d'égalité. Ce qui est incroyable, c'est que chaque personne dispose du même nombre d'heures dans une journée, qu'elle soit riche ou pauvre. Donc la gestion du temps devient finalement un facteur déterminant pour le succès, indépendamment du niveau de richesse. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment hyper important. OK ? C'est vraiment deux choses qu'il faut que tu retiennes. Deux raisons qui font que le temps est considéré comme plus important que l'argent. Il y a d'autres raisons. Par exemple, le temps, au contrario de l'argent, le temps te permet d'investir, encore une fois, dans la création de souvenirs. Ça te permet de renforcer des liens avec tes proches. Ça te permet de générer plus d'épanouissement. Alors que l'argent te permet de posséder des biens matériaux. Et quand bien même, même si l'argent te permet de vivre peut-être plus d'expériences extraordinaires, et ça, c'est un côté qui est vraiment formidable avec l'argent. Cependant, si tu as beaucoup d'argent, mais que tu n'as plus de temps devant toi, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser ton argent et en profiter. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons. Je vais en profiter pour vous donner quelques conseils pour arrêter justement de gâcher votre temps. Déjà, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'établir des objectifs clairs. Vraiment, identifie tes objectifs à court terme, à long terme. Identifie ce que tu veux accomplir. C'est hyper important que tu saches où tu veux aller pour savoir de quelle manière tu as envie d'investir ton temps. Ensuite, je t'invite aussi à décrire un petit peu une journée type pour voir un petit peu comment tu organises ta journée, comment est-ce que tu vis tes journées, comment est-ce que tu investis tes journées, ton temps. Et justement, pour que tu repères les heures peut-être que tu perds, les heures qui sont mal investies, et ça t'aidera du coup à mieux planifier tes journées par la suite. Un dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est d'apprendre à dire non. Puisque je ne le dirai jamais assez, mais dire non, c'est donner du pouvoir à ses oui. S'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, tu n'es pas obligé de dire oui pour faire plaisir. Il va falloir que tu apprennes à te prioriser. C'est-à-dire que tu as tout à fait le droit d'être sélectif dans les engagements que tu prends, et de te concentrer sur des activités qui te rapprochent de tes objectifs, tout simplement. Ou qui t'apportent de la joie, du bonheur. Mais en tout cas, pose-toi toujours des questions qui te permettent de prendre une décision, et de dire oui ou non. Je profite de la fin de cet épisode pour vous rappeler justement que les solutions à nos mal-êtres ne viennent pas en scrollant Instagram ou en regardant Netflix. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, ok ? Mais vraiment, en apprenant, en lisant des livres, en nourrissant notre cerveau, c'est ça qui va vous aider à trouver des solutions à vos problématiques, à vos mots. Scroller et mater Netflix, c'est fuir la réalité. C'est s'évader. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus galvanisant finalement que d'affronter les problèmes. Moi personnellement, j'adore. Je pourrais passer ma vie à trouver des solutions à des problèmes. de les comprendre et de trouver des solutions. C'est génial. Et plus on le fait, plus on kiffe. Et plus on voit que ça fonctionne, et plus on voit que ça nous rend davantage heureuse, et plus ça nous apporte de la satisfaction. Plus on est fier d'avancer vers nos objectifs, plus on est fier d'investir notre temps correctement. Et comme pour toutes nouvelles habitudes à mettre en place, au début, ça va te demander de te mettre dans l'inconfort, de sortir de ta zone de confort. Mais ensuite, ça deviendra quelque chose de normal, puisque ça fera partie de tes habitudes. Donc tu ne seras plus en dehors de ta zone de confort, mais ça deviendra finalement facile, et ça ne sera plus inconfortable pour toi. Bien au contraire, tu apprécieras de plus en plus ces nouvelles habitudes que tu auras mises en place, puisque tu renverras forcément les bénéfices. Alors oui, le plus dur, tu l'as compris, c'est de faire ce premier pas vers le changement. Et le deuxième truc le plus dur, c'est maintenant de maintenir ces nouvelles habitudes. Si tu veux devenir celle que tu veux être, et que tu es déjà au fond de toi, si tu veux atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, c'est un peu des phrases qui semblent bullshit comme ça, mais on est toutes d'accord qu'on est toutes ici sur cette planète pour ça. Alors garde en tête que tu as le pouvoir de tout changer. Et ça, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve mardi prochain pour un épisode avec une nouvelle invitée. Salut, salut ! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotifs sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes. Sous-titrage ST' 501